... Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan présent à la réunion sur les réformes apportées en 2014 dans le cadre du Doing Business. Les avancées de la Côte d'Ivoire pour améliorer le climat des affaires ont été présentées par le chef du gouvernement ivoirien. La visite d'état du président de la République dans les régions de Bouaké-du-Bellier se prépare. Le comité de libération des sites publics et privés mis en place par le ministère de la Défense est abouaké afin de procéder à la restitution des biens aux propriétaires. Et le super typhon Ayan qui a dévasté les Philippines poursuit sa course. Il a fait 13 morts au Vietnam, 6 en Chine où il se trouve actuellement aux Philippines. Le bilan est loué, plus de 10 000 morts, 2 000 personnes disparues, 4 millions de déplacés. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RT1 pour vous informer. Commençons par l'Assemblée nationale où deux projets de loi ont été adoptés aujourd'hui. Il s'agit de la loi sur la normalisation de la qualité et celle relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle dans l'importation, l'exportation et la commercialisation des biens et services, des lois qui visent à protéger les populations exposées à la consommation de produits contrefaits. Le reporter de Victorine Yaouiouboué. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'existe aucun secteur d'activité qui échappe à la contrefaçon. Les secteurs du textile, des médicaments, de l'agroalimentaire. Bref, le phénomène constitue une réelle menace pour l'industrie, mais surtout pour la santé des populations. Comme remède à ce fléau, le gouvernement a décidé de renforcer le cadre juridique et réglementaire. D'où la présentation de deux projets de loi à la Commission des affaires économiques et financières, l'un relatif à la normalisation de la qualité et l'autre portant protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation des biens et services. Tout en saluant l'initiative, les députés ont fait remarquer au commissaire du gouvernement que le problème, ce n'est pas tant l'absence de loi, mais son application sur le terrain. Le texte qui vient d'être pris va justement permettre, sur le terrain de manière concrète, de manière efficace, de répondre à cette préoccupation. Parce que ce texte maintenant donne les moyens et donne les possibilités à l'administration des douanes, par exemple. Lorsqu'il est identifié que, par exemple, des produits entrent au cordon douanier et que ces produits-là sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes aura les moyens juridiques pour pouvoir bloquer le dédouanement et s'assurer que la procédure est suivie, judiciaire, bien sûr, à son temps. Et si, à la fin de la procédure judiciaire, il est avéré que ce sont des produits de contrefaçon, l'administration des douanes pourra les détruire et faire payer des dommages et intérêts à l'importateur. Vous voyez, donc, ça c'est concret. En ce qui concerne la promotion de la qualité, les députés souhaitent la création d'un fonds pour le financement de la qualité en Côte d'Ivoire. Seuls moyens, selon eux, pour pérenniser cette culture de la qualité, protéger le territoire national de la contrefaçon et assurer la compétitivité des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Au bout de cinq heures de débat, les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont fini par adopter les deux projets de loi relatifs à la normalisation de la qualité et à la lutte contre la contrefaçon par la protection de la propriété intellectuelle. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a pris part aujourd'hui à la réunion sur les réformes à apporter en 2014 dans le cadre du Doing Business. Les avancées de la Côte d'Ivoire pour améliorer le climat des affaires ont été présentées par le chef du gouvernement ivoirien. La Côte d'Ivoire, classée 177e sur 187 pays, occupe aujourd'hui la 167e place. Des actions seront encore menées pour inciter les investissements. Alexis Ouidraoko. Le Doing Business, c'est la mesure de la réglementation des affaires. En des termes plus simples, c'est un rapport que produit la Banque mondiale pour dire aux investisseurs qu'il est facile de faire du business dans le pays. À cet exercice, la Côte d'Ivoire, depuis ces dix dernières années, était abonnée au dernier rang. Il y a à peine deux semaines, le rapport a toutefois annoncé de nettes avancées sur la 177e place qu'elle occupait, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la 167e place. Mieux, le pays fait partie des pays les plus reformateurs de l'année 2013. Un environnement des affaires des classes internationales est une des conditions nécessaires pour promouvoir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire et donc pour soutenir la croissance économique et la création d'emplois. C'est pour cela que cette dynamique des réformes enregistrées cette année devra être poursuivie et amplifiée dans les années à venir. Le rapport des réformes 2014 enregistre de bons points, notamment sur la création d'entreprises, l'exécution de contrats et le transfert des propriétés. Des dispositions ont été arrêtées pour faciliter les actions des investisseurs dans le pays. Mauvais point toutefois pour le commerce transfrontalier, le paiement des taxes et des impôts et surtout l'accès à l'électricité. Sur tous ces points sombres, le directeur général du Centre pour la promotion de l'investissement a dit la ferme volonté de sa structure à travailler à redresser le tir. Un engagement qu'appuie le chef du gouvernement ivoirien. Le gouvernement tiendra tous ses engagements et prendra toutes les dispositions pratiques nécessaires à la création d'un climat général favorable aux affaires. Nous prenons bien note de l'agenda qui vient de nous être présenté par le directeur général du SEPICI. Autre problème de l'environnement des affaires dans le pays, celui de la corruption. Les journalistes n'ont pas manqué de le souligner. Daniel Kablonduncan a assuré que le problème était bien connu, que des dispositions pratiques seraient prises, notamment avec la création d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Elle devrait permettre d'assurer la sérénité des investisseurs dans le pays. L'ancien président ghanéen, Yon Koufor, est en Côte d'Ivoire. Il est en mission au nom de l'ONG indépendante Interpeace. La délégation qu'il conduit a été reçue ce lundi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Au centre des échanges, la paix, la cohésion sociale, la réconciliation. Le reportage d'Abou Sanougo. Le groupe Interpeace veut apporter sa contribution à la réconciliation nationale. C'est ce qui a conduit le président du conseil d'administration, Yon Koufor, l'ancien président du Ghanage, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire soit dans une situation assez difficile. La Côte d'Ivoire essaie de se réconcilier, de se reconstruire, mais quand même il y a des poches résiduelles dans certaines communautés où il y a encore des difficultés. Et donc nous, en tant qu'organisation, nous essayons d'apporter notre aide et notre soutien aux organisations locales pour aider à sortir de cette situation. Tout ce que nous faisons doit se faire sous les auspices de l'État lui-même. Vous savez que si l'État lui-même n'apporte pas sa bénédiction, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Et nous sommes heureux que le ministre lui-même, que le ministre de la Sécurité, est vraiment de notre côté pour faire avancer les choses. Une nouvelle bien accueillie par le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, qui a réaffirmé l'engagement des autorités ivoiriennes pour un retour définitif de la paix dans le pays. Interpeace est une organisation non-gouvernementale indépendante issue du système des Nations Unies. Elle œuvre à la consolidation de la paix dans 17 pays et régions du monde depuis 18 ans, à travers la méthode Recherche Action Participative. La Commission Nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire renforce les capacités des institutions nationales. La formation porte sur les droits de l'homme et va durer 4 jours, nous dit Laetitia Mangli. Le réseau des institutions nationales des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest en visite en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la délégation d'échanger avec la Commission Nationale des Droits de l'Homme sur le renforcement des capacités dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le but de sa présence, c'est que le réseau organise dans tous les états de la CDAO des formations, justement pour l'harmonisation de ces méthodes. Ils viennent de faire cette formation au Ghana, maintenant ils la font en Côte d'Ivoire. Le renforcement des capacités, c'est des formations qui permettent de faciliter le travail des commissaires sur le terrain. C'est en fait la formation pour être opérationnel. C'est des outils que nous apprenons pour mener des investigations sur le terrain. Une rencontre qui prend fin le 14 novembre prochain et qui vise à long terme à mieux outiller les institutions nationales en rapport avec les droits de l'homme. Ils sont entrepreneurs, ils ont réalisé de meilleurs résultats. Leurs performances ont été reconnues par une institution internationale qui vient de les distinguer. Qui sont ces cadres ? Comment ont-ils travaillé ? Suivant ce reportage de Chris Parten et d'Aboussango. De plus en plus, le marché du travail est soumis à de fortes concurrences. De grands bouleversements se produisent et parfois en entreprise, il faut savoir y faire face. En tant que directeur opérationnel, j'ai besoin d'améliorer mes connaissances, de mettre au goût du jour tout le savoir que j'ai pu acquérir tout au long de mon cursus universitaire et aussi professionnel maintenant. Après huit mois de formation partagée entre Barcelone et Abidjan, Judith Kouassi reçoit cette distinction qui lui permet de combler cette attente. Avec elle, ils étaient 36. Tous, directeurs d'entreprise, directeurs des départements, haut dirigeants sortis de MDE Business School à recevoir la graduation PMD. L'intérêt pour les dirigeants, c'est de pouvoir améliorer leurs compétences pour mieux faire ce qu'ils font en général, qui est un travail justement de direction. Un capital humain impressionnant et performant. A priori, c'est le réentendre tirer le maximum de profits de ces temps passés à remettre leurs connaissances au goût du jour. Ça a été une grande aventure de par la qualité du corps enseignant et de la qualité de la formation. Nous avons également appris comment développer les ressources humaines parce que les ressources humaines sont les ressources premières de l'entreprise. En tout cas, c'est une formation que je recommande et j'espère en tout cas qu'il y aura de plus en plus de formations de ce type en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, de nombreux cadres ivoiriens s'intéressent au diplôme de MDE Business School. Un groupe de cadres qu'on voulait fournir à la société une structure de formation haut de gamme pour les cadres dirigeants. Pour un pays tourné vers l'extérieur, la voie du développement passe aussi par des cadres performants répondant aux exigences de l'émergence. La visite d'état du président de la République, Alassane Ouattara, dans les régions de Beké et du Bélier, se prépare activement. Le comité de libération des sites publics et privés est mis en place par le ministère en charge de la Défense et à Boaké afin de procéder à la restitution des biens aux propriétaires, quoi de quoi mes gens de Dieu. Après une longue période d'information et de sensibilisation, le comité pour la libération des sites publics et privés est très actif sur le terrain. Kofi Ndri, retraité vivant à Boaké, vient de se voir restituer sa maison qui lui a été confisquée pendant plus d'une décennie. Le président de la Côte d'Ovoire, c'est grâce à lui aujourd'hui que ma maison vient dans ma main, que je remercie, que Dieu bénit, Dieu donne l'envie et la santé et le bonheur. Comme Kofi Ndri, beaucoup de propriétaires de maisons sont rentrés en possession de leurs biens à leur grande satisfaction. Une ONG de personnes vivant avec le VIH Sida a, à cette occasion, retrouvé son siège qui, entre-temps, a servi de point de vente de boisson. La maison a été occupée début 2004. Nous avons empêché de faire la prise en charge des personnes vivant le VIH. Donc c'est pour cela que nous avons fait une demande de restitution à la préfecture. Grâce à M. le préfet et M. Boyou et le comité de libération des sites, vraiment, Dieu merci aujourd'hui, il vient de me donner la clé de mon local. Pour le coordonnateur du comité de libération des biens publics et privés, le retour à la normalité, c'est restituer les biens illégalement acquis. C'est l'occasion de lancer un appel à tous, à tous nos concitoyens, d'adhérer à cette normalisation de la vie sociale, parce que c'est un procès qui est enclenché, il est irréversible. Nous sommes à Pâques aujourd'hui, demain, nous serons ailleurs. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous sommes en mission, en mission pour les uns et pour les autres. Cela contribuera certainement à la réconciliation et à la paix. Le comité pour la libération des sites publics et privés travaille en étroite collaboration avec les préfectures de région pour la satisfaction des propriétaires. Le ministre de l'énergie et du pétrole, Adama Tungara est également sur le terrain pour suivre l'évolution des travaux d'extension électrique dans les deux régions qui vont accueillir le chef de l'État. Le témoignage de Charles Tateau. Les actions relatives au préparatif de la visite du chef de l'État connaissent une accélération dans la région de Beke. Nous sommes bien avancés. Nous sommes aujourd'hui à la mise au point du budget qu'il nous faudra pour pouvoir non seulement mobiliser et déplacer les populations aux différentes manifestations lors de la désir du président. Les choses bougent également partout dans la ville de Boaké. Surtout au niveau des travaux du PPU et de ceux appelés les jugences de la visite du chef de l'État à savoir les travaux d'extension du réseau électrique dans certains quartiers encore dans l'eau noire. Venu voir l'état d'avancement de ces travaux, le ministre de l'énergie et du pétrole, Adama Tungara, s'est rendu dans les quartiers comme Oufwebile, Belleville 1 et 2 où le besoin en électricité est plus que pressant. Le président dit que c'est une injustice qu'une partie des Ivoiriens, des habitants de la Côte d'Ivoire soit à la lumière et que l'autre partie soit dans l'oscurité. Belleville est un bel exemple. Je voudrais vous apprendre qu'à la faveur de la visite du président de la République, il y aura une trentaine de villages d'agglomérations qui seront électrifiés et à Boaké même, il y aura des extensions dans 10 quartiers. Ce programme rentre dans le cadre de la visite du chef de l'État. Nous commençons aujourd'hui. Pendant que le président va faire sa tournée, nous allons continuer de faire d'autres travaux. Mais après la visite du président, les travaux vont continuer. Le gouvernement ivoirien tient désormais à électrifier toutes les agglomérations dont les populations atteignent 500 habitants. A rappeler le ministre Tungara qui a achevé sa visite dans la ville de Sacassou. L'association des industries sucrières de Côte d'Ivoire échange avec les populations des zones où sont implantées ces complexes. L'association veut être plus proche non seulement de ces populations mais leur faire connaître les activités des entreprises sucrières de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Hermann Yamier. S'il y a un secteur qui fait vivre des milliers de personnes dans les localités de Ferké-Sédougou, Borotou et Zionoula c'est bien le secteur sucrier. Cette filière à elle seule offre plus de 14 000 emplois directs et environ 20 000 emplois indirects. En plus des emplois qu'elles offrent, les entreprises sucrières participent de façon significative au développement socio-économique des régions dans lesquelles elles sont implantées. On compte 300 sociaux médicaux et 30 écoles primaires construites sur les complexes par les entreprises et entièrement à leur charge. Ces écoles primaires permettent à environ 6 000 élèves d'être scolarisés. Mieux, les populations rivéraines de ces complexes reçoivent gratuitement l'électricité et l'eau potable. Aussi, les pistes rurales de ces localités sont régulièrement reprofilées et remises en état. Ce sont environ 3 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année à cet effet. Ces actions de développement menées par les industries sucrières étant très souvent méconnues du grand public et même de certaines autorités administratives, l'association des industries sucrières de Côte d'Ivoire décide de les présenter au travers d'un film documentaire. On pensait qu'il était bon d'expliquer aux autorités administratives, à tous nos partenaires, à la presse, quels étaient ces enjeux, quelle était notre action dans nos zones d'implantation de façon à ce que tous en Côte d'Ivoire ont le même niveau d'information sur cette filière. Environ 200 000 tonnes de sucre sont produites chaque année par les deux entreprises sucrières ivoiriennes. À elles seules, elles arrivent à assurer l'autosuffisance en sucre en Côte d'Ivoire. Pour la période 2012-2016, l'association des industries sucrières de Côte d'Ivoire entend investir près de 100 milliards de Français effacent le développement du secteur sucrier. Mais le secteur est fortement menacé par la fraude. Malgré la suspension des importations de sucre en Côte d'Ivoire, la quantité de sucre importé qui pénètre le marché ivoirien est estimée à environ 40 000 tonnes par an, menaçant ainsi gravement la venue de la filière sucrière. Ce sont ainsi 30 % de parts de marché qui ont été perdus par les industries sucrières ivoiriennes au profit du sucre fraudulé durant le deuxième semestre 2013. L'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire finance plusieurs micro-projets à Abouasso et à Azopé. Ces deux localités ont reçu notamment de la part de l'ambassade un magasin de stockage de produits vivriers. On en sait plus avec Patricia Omoitia. Oeuvre utile pour la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'humanisme de l'ambassadeur se concrétise par des dons. À Azopé, dans le village de Moapé, l'ambassadeur a offert à la population un moulin moderne et décortiqueuse à trois fonctions pour le riz, le maïs, le mille et une batteuse, dont accueillus dans la ferveur par les populations. Après l'étape d'Azopé, c'est Abouasso qui accueille son excellence Karl Prince pour l'inauguration du magasin de stockage des produits vivriers et pour le don de tricycles à la coopérative ivoirienne des femmes pour le développement en Côte d'Ivoire. Le but est de faciliter l'approvisionnement des marchés et garantir l'autosuffisance alimentaire. Nous avons financé à peu près 16 projets dans cette année. Ce ne sont pas les grands projets, mais ce sont des projets qui sont très ciblés aux attentes d'une population ciblée dans un village normalement hors d'Abidjan. L'amassade d'Allemagne a financé au total 16 micro-projets estimés à environ 70 millions de francs CFA dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Et on reste avec Patricia Mouetia qui nous conduit cette fois-ci au troisième éductor des opérateurs et journalistes allemands ce CQ organisé par Côte d'Ivoire Tourisme vise à promouvoir le tourisme balnéaire. Les tous opérateurs allemands et les journalistes spécialisés tombent amoureux de la Côte d'Ivoire. La troisième édition de l'éductor 2013 leur a fait découvrir plusieurs potentialités de la Côte d'Ivoire notamment la forêt de Tailly et les chimpanzés. Dans le village de Petit Bondoukou c'est la découverte d'une plantation de cacao qui a retenu leur attention. Occasion pour le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme d'expliquer aux touristes le parcours du chocolat. La découverte des chutes de la Nawa et la prestation des petits danseurs d'Isia a satisfait la curiosité des hôtes allemands. A Abidjan les opérateurs allemands et ivoiriens ont échangé sur les perspectives de collaboration avec d'éventuels circuits touristiques en Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme Roger Kaku a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ce troisième éductor. Côte d'Ivoire Isbach indique le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Et Côte d'Ivoire est de retour. 11 novembre 1991 11 novembre 2013 cela fait exactement 22 ans que la radio fréquence 2 émet. 22 ans donc dans le paysage audiovisuel ivoirien et dans la vie des populations. L'anniversaire a été célébré aujourd'hui pour l'événement une grande émission dénommée cocktail pour un anniversaire a été organisé dans les locaux de la radio. Le reportage de Guy Roger Nguesson est commenté par Anne Zélikayoura. Un trio d'animateurs, un orchestre au grand complet et un public au rendez-vous seul cocktail pour un anniversaire. L'ambiance est vraiment chaude. C'est bien, il y a beaucoup de monde. Les gens ont répondu vraiment à cet appel et je pense que tout se passe bien. Mon émission préférée vraiment c'est le Club Marsella. Tous les jours de 6h à 9h avec Mme Koubali. Fréquence 2 est en fête et le personnel de la radio est mobilisé. Pendant 22 ans, l'équipe a tenu en haleine les auditeurs, des hauts et des bas mais la passion est restée intacte. Je ne sais pas super bien comme vous le voyez. Ça a été magique depuis ce matin 6h. vous voyez l'heure qu'il y a à ce moment. C'est la preuve que ces jeunes sont déterminés à écouter la radio. C'est une forte, 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 forte audience que nous avons à ce moment et nous sommes très fiers. Fréquence 2, que de souvenirs et de grands noms. Son histoire. Fréquence 2, c'est depuis le 11 novembre 1991. On est parti comme ça dans une aventure qui a démarré avec des amis comme John T. A 22 ans et avec une majorité affirmée, Fréquence 2 s'est déjà lancée à la reconquête de son public. Dans notre grille aujourd'hui, ce sont des émissions qui sont calquées sur le quotidien des jeunes et de plus en plus, ces jeunes-là viennent vers la radio dans les salons de coiffure, dans les taxis, dans les maquis. Fréquence 2 est écoutée. Fréquence 2, désormais, fréquence aux jeunes, une nouvelle signature qui affiche les ambitions de la direction de la chaîne. Et ce communiqué du Conseil national de la presse, Abidjan 24, a publié en première de couverture de son édition du mercredi 25 septembre 2013, ce qui suit. Pharmacie de la santé publique, une autre affaire de 18 milliards de l'Union européenne, ce scandale qui va éclavousser la ministre Goudou des preuves qui incriminent un cadre de la santé. illustré de la photographie de la ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida, que suite à cette publication, le ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida a saisi le Conseil national de la presse le 21 octobre 2013 en vue de dénoncer une exploitation abusive de l'image de Mme la ministre ainsi qu'une tentative de la discréditer. Qu'à aucun moment dans l'article, le journaliste ne prouve le scandale annoncé à la une ni le niveau d'implication du ministre et qui justifierait l'illustration de l'article par sa photographie. Qu'en optant pour l'usage de son image alors même que les présumés auteurs de ces malfaisations sont identifiés dans l'article, le quotidien Abidjan 24 s'est rendu coupable de délits de diffamation par voie de presse que délibérant, le Conseil a décidé. Ce qui suit, le Conseil inflige à l'entreprise de presse les éditions Sentier d'Afrique SRL, éditrice du quotidien Abidjan 24, une sanction pécuniaire et en a fixé le montant à la somme d'un million de francs CFA. Dit que l'entreprise de presse les éditions Sentier d'Afrique dispose d'un délai de 30 jours pour saisir la juridiction administrative compétente. Par ailleurs, le Conseil a levé la mesure de suspension des entreprises de presse les aiglons en communication SARL et le Phénix LSARL éditant respectivement les aiglons et nouvelles airs. Fait Abidjan ce lundi 11 novembre et s'est signé du CNP le président. La 6e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'ouvre demain. Pendant 5 jours donc, tous les secteurs d'activité liés au livre vont promouvoir le livre, l'industrie du livre ainsi que tous ses secteurs, tous ses acteurs et partenaires. Le Maroc est annoncé comme invité spécial à ceci-là 2013. Je vous invite à écouter le ministre de la Culture et de la Francophonie avant cet événement. Le livre, comme je viens de le dire, est un outil essentiel au développement, à l'apprentissage et à la culture et le gouvernement entend apporter tout son appui aux acteurs du secteur, aux éditeurs, aux libraires, aux imprimeurs afin que la Côte d'Ivoire puisse être ce grand pôle culturel qu'il a toujours été et pour l'avenir pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent en 2020, donner à la Côte d'Ivoire tous les instruments de son développement et le livre en fait partie. À cette édition, nous invitons des opérateurs dans tous les secteurs du livre, ils viennent de France, ils viennent d'Afrique et nous avons, et c'est sur ce point que je voudrais insister, un pays invité d'honneur, il s'agit du Maroc. Le Maroc est un pays qui compte pour la Côte d'Ivoire et au niveau culturel nous avons un accord de coopération avec le Maroc et le Maroc a toujours invité la Côte d'Ivoire à tous les événements culturels, à tous les festivals qui se tiennent au Maroc. Et il était bon que nous puissions cette année inviter nos amis marocains qui sont déjà là et leur présence sera revoissée par celle de mon collègue le ministre de la Culture du Maroc. C'est donc l'occasion de lancer un appel au public, aux Ivoiriens pour qu'ils viennent visiter nombreux ce salon du livre qui s'ouvre demain, mardi 12 et s'achever le samedi 16 au palais des sports de Tracheville. L'entrée est gratuite, que les parents viennent avec leurs enfants et qu'on vienne offrir des livres à nos enfants et à nos amis. J'invite tout le monde à venir à ce salon qui est une fête du livre, qui est un festival du livre. Propos recueillis pour vous capitale du canton Awanou à Dienan à Inifié, située à 7 km de la sous-préfecture de Transsua. La découverte de l'igname a été vraiment un salut pour le peuple et depuis lors, ce peuple n'arrête pas de commémorer cette découverte. C'est une fête qui permet à tout le peuple d'oublier les soucis passés et de repartir de nouveau sur des nouvelles bases. La fête des ignames est un moment de retrouvailles et d'échange pour les populations. C'est considéré comme le 1er janvier des abrons. Ça nous donne l'occasion de l'unir tous ceux qui sont des plusieurs villages différents. Une célébration qui connaîtra selon les autorités des changements en vue de son amélioration. Je suis en train d'organiser le chef pour chaque année qu'on ait une fête tournante au niveau de la culture brun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut pérenniser cette culture-là pour que nos voisins de Ghana sachent que ce qu'on a pris de Ghana on a pu conserver. Le colonel Kwame Konan Julien commandant en seconde des forces terrestres a félicité le chef du canton Priti Awasu pour toutes ses actions de développement qui concourent au bien-être des populations. Hors de la Côte d'Ivoire le super typhon Ayan qui a dévasté les Philippines poursuit sa course. Il a fait 13 morts au Vietnam 6 en Chine où il se trouve actuellement. Aux Philippines c'est la désolation. Le bilan est lourd plus de 10 000 morts 2 000 personnes disparues 4 millions de déplacés. Dans la nuit de dimanche à lundi Ayan a touché terre au Vietnam à 120 km heure. Affaibli le typhon a pourtant fait des ravages déracinant des arbres et arrachant des toitures 3 personnes sont portées disparues. A son arrivée en Chine il n'était plus qu'une tempête tropicale. Première frappée vendredi les Philippines auront payé le plus lourd tribut au passage du cyclone. Lundi à Tacloban une ville presque entièrement détruite les habitants n'ont retrouvé que des lambeaux de leur vie d'avant. C'est dur on se sent démunis comme des nouveaux-nés c'est vraiment difficile il n'y a plus rien à manger nulle part. Dans la file d'attente pour la distribution des livres une jeune femme en pleurs elle a perdu la trace de sa mère. Nous avons faim maman s'il te plaît aide-moi maman je suis toujours ici à Tacloban et je suis toujours en vie. Trouver de quoi se nourrir se vêtir se soigner et se loger est la première préoccupation des sinistrés mais les moyens manquent et l'acheminement de l'aide prend du retard. Les renforts n'arrivent pas à venir jusqu'ici parce que les routes ne sont pas praticables. J'ai moi-même aidé des secours. Dès le lendemain du passage du Tifon nous avons dégagé le corps et nettoyé les routes. Depuis la Malaisie l'ONU prépare l'envoi de vivres et d'équipements aux Philippines et au Vietnam. Les autorités philippines ont avancé un bilan de 10 000 morts qui pourraient encore s'alourdir dans les jours qui viennent. Et cette situation aux Philippines ne laisse pas indifférent le président de la République Alassane Ouattara qui a adressé à son homologue aux Philippines et à tout le peuple ses condoléances et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous et merci surtout de toujours garder un oeil sur la chaîne qui rassemble. de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada